bonjour aujourd'hui on va regarder comment calculer le maximum de deux nombres avec une fonction alors pour faire ça on va on va pas utiliser une fonction prédéfinie qui s'appelle max l'idée c'est nous de créer notre fonction donc c'est ça le voilà comment on fait pour créer une fonction alors on va commencer donc par trouver un mot pour un nom pour cette fonction donc on va l'appeler max 2 voilà pas max comme ça il n'y a pas de confusion après il va falloir qu'on regarde bien qu'est ce qu'on fournit à notre fonction donc qu'est ce qu'on a en entrée et quel est le résultat et puis se poser la question ci de comment on fait pour vérifier que ça fonctionne bien notre résultat alors donc l'idée c'est le maximum calculer maximum de deux noms donc il va falloir fournir ses nombres donc en paramètres un nombre de nombres on va fournir ses nombres à une fonction donc qui s'appelle max 2 qui va faire le travail le job et elle va nous fournir un résultat donc une sortie donc le plus grand des deux nombres alors pour éclaircir on va regarder deux exemples on va la faire fonctionner une première fois par exemple en lui donnant 15 et 5 et elle devra nous fournir donc le nombre 15 parce que 15 est plus grand que 5 et un deuxième exemple en disant par exemple 14 et 17 et là cette fois ci ce sera pas le premier paramètre qui est le plus grand mais le second donc il faudra fournir comme valeur 17 donc une fois qu'on a on a bien compris ce qu'on cherche à faire on va passer au codage de la fonction alors hop j'utilise toni python donc on va créer notre fonction la définir donc on va l'appeler max 2 on a dit après il va falloir qu'on mette donc en paramètres les données qui sont fournies on a dit que c'était deux nombres donc je vais les appeler par exemple a et b le deux points alors il va falloir qu'on donc on trouve quel est le plus grand des deux alors pour savoir quel est le plus grand des deux il va falloir qu'on compare nos nombres on va dire si a il est supérieur à b bah le plus grand ça va être qui ça va être à donc on va faire un return a donc le résultat notre fonction ce sera alors sinon donc on va mettre un else si c'est pas à le plus grand bas ça veut dire que c'est donc b qui est le plus grand donc on va faire return b ok alors si on essaye d'exécuter ça donc on va regarder ce que ça nous donne donc on va donner notre fichier maximum on l'exécute alors les fautes de syntaxe j'ai fait une erreur donc ici voilà j'ai oublié le deux points où je réexécute une fois donc je fais hop voilà je vais faire un contrôle l voilà je réexécute mon programme fonctionne il se passe rien alors il se passe rien parce que là actuellement j'ai une définition de fonction et il va falloir que j'appelle ces fonctions que je l'utilise sinon rien va se passer donc on va l'utiliser avec donc on va faire un print donc on va reprendre notre exemple 15 et 5 donc on y va je vais faire un premier calcul qui va être égal au maximum de 15 et de 5 et qu'est ce que je vais faire donc je vais faire un print de ce calcul normalement je devrais avoir 15 on va regarder ça voilà ça s'exécute bien le maximum il est déposé dans 15 15 pardon et déposé dans la variable calcul après on affiche le résultat pour tester ça pour vérifier le bon fonctionnement on va regarder max 2 2 c'est 17 et 14 et 17 donc 14 10 14 17 voilà et là on fait un print de calcul je descends un petit peu pour qu'on voit tout le code et on y va on exécute donc on a bien 15 qui affichait ici et ensuite 17 qui affichait donc là on a une fonction donc qui donne le résultat attendu donc on est on est content alors maintenant je vais regarder on va regarder ce que ça donne en utilisant le débuggeur pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est ce qui se passe au niveau de la fonction notamment au moment de l'appel comment comment ça fonctionne alors je démarre le débuggeur donc voilà donc première chose donc là c'est intéressant de regarder si ce qui se passe donc actuellement au tout début il n'y a rien du tout voilà une fois que ça c'est fait il y a max 2 qui est défini c'est une fonction ensuite il va y avoir évaluation calcul de cette instruction exécution de cette instruction voilà donc il faut commencer par savoir ce que vaut cet appel de fonction ici la valeur 15 la valeur 5 et il faut calculer max 2 donc il y a appel donc de la fonction max 2 et alors cette fonction elle est appelée avec deux valeurs donc le 15 qui est déposé dans a et le 5 qui est déposé dans b ce qu'on voit ici alors ici pour exécuter ça donc on fait step into on va regarder il faut commencer par calculer a supérieur à b donc remplacement de la valeur de a remplacement de la valeur de b est-ce que 15 est supérieur à 5 ça c'est trop donc if true on va exécuter le return a donc on va dire que la fonction cette appel de fonction a pour valeur 15 donc on va regarder ça voilà ça met 15 et donc la valeur qui va être retourné c'est 15 ce 15 il va être déposé dans calcul voilà 15 il est déposé dans le calcul on exécute le print donc affichage de 15 et là on tombe sur le deuxième appel de max 2 donc même chose donc on y va 14 et 17 appel de la fonction donc cette fois ci on va déposer la preuve le premier argument dans le premier paramètre donc 14 est déposé dans a et le deuxième argument donc 17 est déposé dans le paramètre b donc 17 déposé dans b et après on se retrouve à faire l'exécution de la fonction donc on y va est-ce que 14 est supérieur à b c'est à dire est-ce que 14 est supérieur à 17 ça c'est false donc on va pas aller dans le if on va aller dans le else et on va exécuter ce return b donc on vérifie b c'est 17 donc on va retourner 17 c'est à dire que tout cet appel là ici il va valoir il va prendre la valeur 17 donc 17 est affecté à calcul c'est cette nouvelle valeur et là donc on va faire l'affichage de cette valeur donc on y va voilà voilà affichage de 17 et donc non c'est la valeur de print donc on a affiché 15 et 17 donc tout fonctionne bien on est super content on a réussi à définir notre fonction max 2 ici et à l'appeler on l'utilise deux fois voilà alors arrivé à ce stade ce qui pourrait être intéressant c'est euh voilà c'est de se lancer un petit challenge et euh ce serait de calculer euh là on va faire fort le maximum de quatre nombres voilà donc ça c'est une fonction qui peut être intéressante d'écrire après c'est euh après avoir vu comment faire pour le maximum de deux nombres alors pour faire ça l'idée c'est de s'organiser parce que si on y va comment dire comme ça directement ça peut poser des problèmes surtout si on découvre les fonctions donc l'idée c'est de trouver des exemples de fonctionnement attendu c'est à dire avec quatre nombres voilà trouver des exemples comme ça à dire qu'est ce qui se passe quand on donne quatre nombres un premier exemple après on va changer l'ordre des arguments le plus grand il sera peut-être en deuxième position ou en troisième etc on va nommer notre fonction hein donc après on va bien bien trop clair sur combien j'ai de paramètres en entrée donc voilà ma fonction va recevoir combien d'informations le résultat attendu bah avec les exemples ce devrait être clair et après qu'est ce qu'il faut faire bah il faut coder soi-même il faut écrire il faut faire fonctionner le programme il faut tester on verra que ça marchera pas du premier coup enfin sauf si vous êtes vachement fort sinon c'est normal ça marche pas bah on recode on reteste on recode on reteste et on fait ça un certain nombre de fois et à la fin on finit par réussir et trouver une solution et donc là on est super content dans une prochaine vidéo donc je vous donnerai la solution à ce challenge je vous en donnerai d'ailleurs pas qu'une je vous donnerai quatre ou cinq solutions différentes donc pour vous montrer voilà qu'un même problème voilà peut être résolu de bien des manières et euh mais voilà donc ça c'est une autre histoire donc bah pour aujourd'hui je vous laisse sur ce challenge et je vous remercie pour votre attention merci à bientôt au revoir merci à bientôt merci à bientôt Sous-titrage FR ?